... Nos amis du musée Théodore Monon, nos amis du manège, c'est-à-dire de l'Institut français, parce qu'ils sont là aussi, très bien, et les artistes plasticiens sénégalais, les galéristes qui sont là, peut-être les stylistes vont nous rejoindre, il y aura peut-être même peut-être un esclat sur l'Aubé dans cette exposition-là, et je vois que je suis déjà approuvé par le doyen, voilà, donc je pense que nous avons beaucoup de choses à faire. Pour la partie sénégalaise, je voudrais juste préciser que moi je me considère juste comme le réceptacle, pas du virus, mais de la beauté qu'il y a autour de cette exposition, et qu'il y aura comme principaux interlocuteurs, je répondrai à certaines questions certainement, M. Elajma Giaï, conservateur du musée Théodore Monon de l'Iphanché, qui a une très, très belle collection de textiles, et M. Ousein Ouad, qui est devenu un collaborateur important du musée des civilisations noires, et qui, comme on le sait, a établi un record qui sera très difficile à battre, c'est celui d'avoir organisé Sibiennal. Je ne sais pas comment il a fait. Il a survécu à Sibiennal, et on pense qu'on va pouvoir encore le conserver assez longtemps. Pour ma part, je ne peux que me réjouir de ce partenariat au nom du directeur de l'IFON, cher Ante Diop, dont dépend le biséthéodore Monon d'Arafricain, empêché. Donc, je me réjouis de ce partenariat, d'autant plus que c'est un partenariat naturel pour le musée Théodore Monon, pour plusieurs raisons, d'ailleurs. C'est une exposition qui est globale, qui est internationale, un festival qui a sa 6e édition, et nous avons eu l'honneur de prêter une toile fond, une teinture fond du Bénin, première moitié du XXe siècle, 1,15 m, 2,37 m, je pense, et qui a voyagé, et qui a participé à l'exposition, et qui a représenté la collection du musée Théodore Monon d'Arafricain. Le musée, également, a été impliqué comme médiateur dans la sélection des artistes qui ont participé, en l'occurrence, M. Albin Badiane et M. Khalidoukassé, facilité les contacts et tout ça. Donc, c'est une belle opportunité pour nous. de prolonger ce partenariat pour 2021. Mais je dirais que ce partenariat est naturel également pour plusieurs raisons. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sentons très à l'aise dans ce festival à venir. avant tout, la mission du musée Théodore Monon d'Arafricain, qui est semblable à celle, plus ou moins, du musée des civilisations noires, qui concerne la préservation, la collection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel africain de manière globale, qui perpétue le dialogue, l'échange, les contacts entre peuples et entre populations, qui est un réceptif, un moyen de circulation, de contacts et de régénérance des styles, des couples et des formes. Mais parmi toutes ces missions, on a celle de promouvoir la diversité culturelle. Et cette diversité culturelle est tout simplement magnifiée par l'exposition et par le festival du textile, puisque c'est un festival dans lequel nous avons à peu près 80 œuvres, plusieurs nationalités, les quatre coins du monde qui sont représentés. Donc, quel bel exemple de la diversité culturelle. Et c'est la diversité culturelle qui est un maillon fondamental des missions du musée Théodore Monon. La deuxième raison pour laquelle nous sommes très à l'aise dans ce partenariat, c'est que nous sommes un musée universitaire. Et quand on parle de musée universitaire, on pense surtout à la recherche universitaire. Donc, ce musée universitaire considère le textile dont il est riche dans sa diversité, considère le textile tout simplement comme un livre ouvert. Un livre ouvert de motifs, de couleurs, parce que le textile nous accompagne du début de la naissance à la mort. Le textile, c'est la diversité des émotions et des manières d'être. Dans nos sociétés, Tabaski, Corité, toutes les fêtes religieuses et toutes les autres fêtes, d'ailleurs, le textile est à l'honneur. Et nous, en tant que musée, on célèbre cela et on fait des recherches là-dessus également. La troisième raison, c'est la collection que nous gardons, que nous sauvegardons, la collection textile. Nous avons une forte collection textile de plus de centaines de centaines de pièces qui magnifient la diversité créatrice des sociétés africaines et qui couvrent pratiquement une bonne partie du continent. Et une quatrième raison, peut-être, c'est l'axe création patrimoine qui sera célébré à l'occasion de ce festival, puisque une des missions, un des axes que nous avons développé, c'est faire dialoguer le patrimoine avec la création contemporaine. Et c'est ce que le festival fait également puisqu'on avait le patrimoine africain et le patrimoine d'autres cultures d'ailleurs qui dialoguaient avec les créations contemporaines de nouveaux artistes. Donc, on aura un festival qui concorde avec nos missions, avec notre vision, et avec nos cultures également. Mais un festival qui sera une fenêtre et une ouverture pour le reste du monde puisqu'on aura l'occasion d'y inviter plusieurs artistes dans ce dialogue des cultures, dans ce principe de la diversité culturelle dont les musées sont les réceptacles et qui font partie et qui font la fierté de nos collections. Et ces missions-là sont celles du musée Théodore Monod du musée des civilisations noires et du musée également Bargouin qui est un des principaux partenaires de ce festival. nature parole inquisinter versée de la entrée des Últres de l'ânt że calenté l'É Binge de papier de m'écrons de l'ânt désormais